Dans cette vidéo, je vais essayer de résumer ce que sont les reptiliens. Au début, j'avais créé ma chaîne, enfin j'ai créé ma chaîne et j'ai parlé des reptiliens pour ceux qui le savaient déjà ou qui s'en doutaient déjà ou qui avaient besoin d'un peu plus d'informations sur ce sujet-là, c'est-à-dire ceux qui connaissaient déjà une partie de la vérité. Mais comme maintenant Internet c'est beaucoup démocratisé, il y a beaucoup de gens qui croient qu'Internet c'est un peu comme dans les médias. Donc ils peuvent se demander ce que c'est. Bien sûr qu'on a parlé de la vérité dans les médias classiques, maintenant dans les grands médias sur Internet. La vérité est toujours présentée comme une conspiration, comme une théorie de la conspiration, sans aucun aspect, tout simplement pour les victimes. Donc les reptiliens, en réalité c'est réellement la vérité. C'est une race de reptiles humanoïdes, qui existe depuis apparemment des millions d'années, des extraterrestres qui apparemment ont utilisé une technologie pour que certains d'entre eux aient par défaut une apparence humaine, une forme humaine. Apparemment c'est génétique. Je pense que ceux qui sont... Là je parle par exemple en lisant les livres d'Anton Park. D'Anton Park s'il en parle et apparemment ils n'ont pas ça sur leur planète originelle. Il parle des reptiliens dans l'histoire, pas de ceux maintenant qui sont filtrés sur Terre. Mais en réalité, c'est vrai qu'il existe beaucoup de reptiliens sur Terre. L'autre, quelqu'un qui en parle beaucoup sur Internet en anglais, Frequency Funds, a dit qu'il pense que c'est environ 30% qui sont des reptiliens. Mais dans une dernière vidéo, donc là je ne vais pas mettre toutes les vidéos en source parce que ça ferait beaucoup trop de travail, parce qu'on arrive surtout à retrouver les bons passages. Mais en fait, il dit qu'il vivait dans son... Ses parents étaient... Son père surtout était pressé d'éménager dans une zone, je ne sais plus le nom exact, des Etats-Unis. C'est une grande communauté de reptiliens qui vivait là. Mais en fait, là où je vis, c'est un peu pareil, sauf que moi je ne suis pas reptilien. C'est-à-dire que je suis né dans l'Est de la France, en Europe. Le centre est précisément, c'est la région de Franche-Comté, où là je peux vous assurer que la plupart des habitants sont des reptiliens. Je pense que c'est peut-être nettement plus de la majorité. En fait, je ne connais personne ici qui ne soit pas un reptilien. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils arrivent à le cacher extrêmement bien. Et ça, le point central, c'est-à-dire que si vous avez des idées, comme on le saurait déjà si c'était vrai, ou des choses comme ça, non, c'est pas vrai. Vous ne savez pas à quel point ils arrivent à cacher la réalité, à cacher qu'ils sont des reptiliens. La plupart des... L'autre point, c'est qu'ils sont dans les médias. Les médias ont écrit, je pense, par les reptiliens et pour les reptiliens. Tous ceux que voyaient comme étant des stars, que ce soit des politiques dans les médias, les présentateurs télé, les grands journalistes, ceux qui passent dans les médias, même sur YouTube. Maintenant, c'est devenu un peu comme dans les médias, les stars de YouTube, qu'on dit les YouTubers, ceux qui montrent toujours leur tête en vidéo. Eh bien, eux, ce sont des reptiliens. Les Androids Phoenix, pour la France, Androids Phoenix, mais je ne sais plus leur nom, c'est des têtes de con, enfin, tous les YouTubers connus, ce sont tous des reptiliens, c'est sûr et certain. Ils arrivent à le cacher extrêmement bien. Donc, les reptiliens, ils sont apparemment, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en fait, ils passent leur temps à contrôler qu'ils apparaissent en forme humaine. C'est pour ça qu'on vit, enfin, là où je vis, c'est insupportable, un peu moins ou ailleurs où il y a moins de reptiliens, mais les régions sont reptiliens. C'est pour ça qu'on vit dans une société extrêmement contrôlée. En réalité, ce sont les reptiliens qui sont comme obsédés du contrôle parce qu'ils doivent en permanence se contrôler pour apparaître sous forme humaine. pour que leur forme originale n'apparaisse pas et ne prenne pas le dessus. Si les gens, les YouTubers, j'en voyais à la télé, les politiques, prenaient leur forme originale de reptiliens, enfin, vous verriez, des reptiliens qui ont, on devrait bien se dire des humanoïdes, c'est comme des reptiles, mais des humanoïdes qui sont nettement plus grands que la forme humaine. Je pense que c'est nettement plus de 2 mètres, ça peut être plus, je pense. Je n'entends pas que ça en parle dans ses livres. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais beaucoup de ses livres qui en parlaient, mais lui, il parle des reptiliens quand ils sont venus sur Terre en Australie, quand ils ont apparemment, je pense que c'est vrai, ça aussi crée l'humain moderne. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de chénon manquant, ce genre de choses que vous entendez, c'est parce qu'en réalité, ce sont les reptiliens qui sont venus sur Terre et qui ont fait des modifications génétiques pour faire apparaître l'homme moderne apparemment à partir d'une idée qui existait déjà. C'est vraiment ça la réalité. Un autre aspect, ce sont les... le pouvoir des reptiliens. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir réellement de se transformer physiquement. Mais bon, beaucoup de ceux qui sont sur Terre ne l'utilisent pas et ne l'utiliseront jamais. mais ce que je connais comme pouvoir physique, c'est le pouvoir de se transformer physiquement. Ils peuvent reprendre leur forme originale ou mélanger leur forme originale avec des aspects de leur forme humaine ou l'inverse. Ce que vous voyez dans les vidéos, quand ils ont des têtes bizarres, des trucs bizarres qui apparaissent, qui ne sont pas de morphologie humaine, c'est ça, c'est des reptiliens qui commencent de revenir à leur forme originale pour certains aspects. Certains aspects au moins. Ils ont aussi le pouvoir de télépathie. Ils peuvent vous faire entendre des sons, même des images. Ils peuvent soit vous faire croire qu'ils disent ça, comme un truc H-vidéo, que vous voyez quelqu'un en train de vous parler, que l'élève qui bouge, alors que ce n'est pas le cas. Ils font ça en télépathie. Soit de la télépathie tout court, vous entendez, vous voyez des images, vous voyez bien que c'est de la télépathie, mais ça ne... Enfin, vous voyez bien que c'est de la télépathie, ce n'est pas la façon de parler habituelle, normale des humains. Il y a aussi le pouvoir de télépathie. Il faut l'air, je parle de façon générale, je ne sais pas si tous ont absolument tous, tous faits, chaque sort de pouvoir, mais c'est de façon générale, les reptiliens, ces pouvoirs-là. Il y a ensuite, je disais, la télépathie, la télépathie, la télépathie. Ça, ils ont la télépathie. Ils ont aussi le pouvoir, c'est-à-dire que quand ils se transforment, je pense qu'ils ont le pouvoir de... Vous savez, qu'on dit de... Je ne sais pas, qu'on dit passer à travers les murs ou comme ça. Je pense que j'ai déjà... J'ai déjà vu ça, je pense que j'ai déjà été témoin de ça sans le savoir. Je me suis dit une fois, dans des vestiaires, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il est... C'est-à-dire qu'il est passé à travers la porte d'une vestiaire, comme ça. Enfin, c'est quand vous regardez, pas directement. Je pense que c'était ça que j'ai vu. C'est-à-dire qu'ils sont dans un... Fréquence Yifan, ça s'appelle ça comme l'état liquide, les cristaux liquides. C'est-à-dire que sur les... Enfin, les écrans, c'est des cristaux liquides. C'est-à-dire que ça change la forme qui est affichée, la forme diage qui est affichée. Je pense que c'est un peu comme les reptiliens. Ils sont dans un état un peu comme liquide. Quand ils changent de forme et quand ils sont dans cet état-là, ils peuvent passer à travers des objets ou des objets peuvent passer à travers eux. Ils ont aussi le... Le problème, ces reptiliens, c'est qu'ils sont extrêmement... Extrêmement arrogants. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des supérieurs, pour des dominants, pour des dirigeants. C'est-à-dire avec leur pouvoir de transformation. Les protestes qu'ils utilisent et qu'ils ont un pouvoir de transformation, ils se prennent pour les dirigeants, pour la justice. Ils se prennent pour l'équivalent des... Ils se prennent... Oui, pour l'équivalent des juges, de la justice, de la police et tout ça. C'est-à-dire que la plupart des reptiliens que je connais se prennent réellement pour des... Pour ceux qui doivent ou qui peuvent juger les humains, en fait. Parce que, bien sûr, ils ont tendance toujours à s'attaquer aux êtres humains. C'est-à-dire que moi, je suis constamment persécuté par ces reptiliens parce que je vois vrais humains, ils se montrent la tête contre les humains. C'est-à-dire qu'ils sont dangereux parce qu'ils ont décrété... Enfin, ils peuvent passer pour humains pendant des années et des années, mais tout en même temps, provoquer toujours des problèmes, des accidents. Je pense aussi des meurtres, enfin, et tout ça pour... Parce que quand ils se retrouvent en groupe, ils ont dans l'idée qu'il ne doit y avoir que des reptiliens et pas d'êtres humains. Un autre aspect des reptiliens sont les formes qu'ils ont pu prendre dans l'histoire. Je pense que les... Le problème que ce... Que les vampires, vous avez compris moi maintenant, ce sont en fait des reptiliens qui utilisaient leur pouvoir. Quand j'étais petit, j'avais toujours des idées où c'est du vampire, comme si c'était... Enfin, comme c'était toujours l'âde qui me venait. J'avais même peur. Comme si on voyait un arbre proche de chez moi que je ne savais pas. Enfin, c'était très... Ce n'était pas que des idées, je sentais qu'il y avait plus que ça derrière. C'était vraiment des menaces réelles. En fait, je ne comprenais pas pourquoi, mais je pense que c'est probable que ce qu'on appelle les vampires sont en réalité des reptiliens. Ils ont beaucoup de caractéristiques de ces reptiliens. Il y a aussi ce qu'on appelait au Moyen-Âge les succubes et comme ça, je pense qu'il est probable aussi que ce soit des reptiliens toutes ces créatures un peu bizarres qu'on entend parler, qui apparaissent souvent la nuit de façon dramatique. Je pense qu'il y a le problème qu'ils soient des reptiliens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la possibilité de se transformer en tout et n'importe quoi, si je puis dire. Il est tout à fait possible qu'ils aient même la possibilité de se transformer en des bêtes ou comme ça, par exemple, les loups-garous, des choses comme ça. soit c'est des reptiliens, soit ça peut être des reptiliens, que ce soit les reptiliens ont la possibilité de prendre aussi cette apparence-là, cette forme-là. Donc, j'ai dit que les reptiliens, oui, je me sens bien maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une image, c'est-à-dire qu'ils sont physiquement comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une image, c'est-à-dire que quand ils utilisent leur télépathie, que vous projetez des images et des sons dans votre esprit directement et vous faire croire que c'est la réalité. Mais en fait, quand on voit ce qu'on appelle les reptiliens, reptiliens humains, c'est-à-dire qu'ils prennent forme humaine, mais en fait, ça, c'est une forme qu'ils ont physiquement, ce n'est pas juste une image qu'ils projetteraient un peu comme un hologramme. C'est réellement cette forme-là physiquement. Ce que j'ai trouvé, c'est dans le magazine hors série top secret, le numéro 10, il me semble, sur les loups-garous. Enfin, encore disponible à la chasse sur leur site. À propos des loups-garous, c'est-à-dire qu'en Franche-Comté, il est écrit là que le juge franco-comptois Boguet a lui seul le livre au bourreau, c'est-à-dire condamné par moins de 600 loups-garous. Et donc ensuite, il est écrit là que l'une des premières affaires du loups-garous à avoir défrayé la chronique, le dans le Jura. Le Jura, c'est une zone, un département de Franche-Comté, là où il y a beaucoup de reptiliens. Je pense que ça fait très longtemps qu'il y a pas mal de reptiliens ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Jura, je pense encore plus à l'époque, le Jura, en Franche-Comté, c'est un petit peu montagneux, c'est pas des plaines, ça commence d'être un peu une montagne où il y a quand même pas mal de bois, surtout dans le Jura. ça fait vraiment une ambiance un peu étrange, les villages sont très isolés les uns des autres, même s'ils sont pas loin, et c'est vrai que ça fait vraiment, c'est une ambiance, je pense, propice à un genre de choses, ou loups-garous, ou choses comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à l'époque, il y ait beaucoup de reptiliens qui prennent leur apparence de loups-garous, leur apparence qui se transforme en loups-garous. Je me souviens, une fois, quand je marchais, à l'hérimont-court, j'ai pleu vers un village, j'avais peut-être 12 ans, comme ça, des fois j'allais un peu à pied, j'étais passé pas loin d'un cimetière, j'étais allé à pied, je sortais à peine du village pour aller à pied vers un village qui était Vendoncourt, là il y a un peu des bois, je ne sais plus exactement comme c'était, donc c'est des bois, et tout d'un coup, j'ai eu très peur, je m'étais dit qu'il y a des... de ne pas aller plus loin, de ne pas avancer, parce qu'il y a peut-être des loups-garous qui viendraient me dévorer, et j'ai vraiment eu très peur, parce que ce n'était pas juste une idée, comme ça, parce qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à ces histoires-là, il n'y avait pas Internet en plus à cette époque, puis ça m'est venu tout d'un coup, comme ça, j'ai eu très peur, je n'ai plus que rebroussé chemin, c'est juste par là qu'ils ont déplacé la gendarmerie à côté du cimetière qui va vers Vendoncourt, je pense que ce n'est pas un hasard, c'est à côté du collège, aussi juste à côté, c'est vraiment une ambiance très très malfaisante, très très malsaine, dans l'ancien temps, les reptiliens apparemment se montraient plus sous leur forme originelle, en tant qu'on parle aussi dans ces livres, mais on trouve aussi assez facilement des statuettes qu'ils représentent sous leur forme originale, il y a aussi l'histoire de la Bible et du serpent, en réalité c'était une période où les reptiliens se montraient aussi sous leur forme originale, ils étaient très actifs, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est une période en réalité où les reptiliens foutent encore plus de bordel sur terre que maintenant, si on peut dire, où l'humain avait encore moins de pouvoir que maintenant. on trouve aussi les histoires d'anciens crânes allongés qu'on trouve même dans des musées, ça c'est assez connu, l'explication officielle c'est qu'on fait croire qu'ils déformaient leur tête, le crâne des enfants durant leur développement, ça les allongeait, mais ce n'est pas ça, en réalité c'est réellement le crâne des reptiliens qui est plus allongé, il est probable que les peuplades qui déforment réellement le crâne des enfants pour les rendre allongés, en réalité c'est qu'ils essaient d'imiter les anciens, enfin leurs anciens dieux entre guillemets qui étaient des reptiliens, mais ils ne le peuvent pas parce que les reptiliens c'est naturel, c'est une forme de crâne normale pour eux, mais les formes de crâne des enfants allongés qui ont été déformés durant leur développement, durant leur enfance, en réalité ça se voit que ça n'est pas la forme naturelle, ces formes de crâne, là par exemple, le problème que là-dedans je ne sais pas si c'est des déformés ou pas, mais le problème c'est que ce soit beaucoup de formes de crâne allongé qu'on voit que ce soit en réalité des reptiliens qui ont encore leur forme originelle. Les reptiliens, je disais qu'ils sont répandus partout, ce que vous voyez dans les médias, la tête de notre société, ce sont des reptiliens, mais il y en a aussi qui ne sont pas stars, pas riches, qui sont partout, donc je disais qu'en France, en Franche-Comté, il y en a réellement partout, et donc il y en a aussi dans toutes les grandes villes, je suis déjà allé dans des grandes villes, je vous en ai forcément croisé, mais bon, moi aussi j'en ai eu dans des grandes villes, mais bon, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qu'ailleurs, parce que je ne connais pas assez, mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que je vais parler de la Franche-Comté parce que je suis allé, je suis bien souvent depuis des années comme j'y suis depuis ma naissance, mais je pense qu'en Alsace, il y en a aussi, parce que j'ai de la famille là-bas, je connais, donc il y a aussi des reptiliens là, je sais qu'il y en a aussi de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, enfin je parlais du côté est, vers l'est de la France, la frontière avec l'est de la France, vers Fribourg par exemple, là aussi, Fribourg, il y a énormément de reptiliens dans cette zone-là, je pense que c'est en fait, ça ne s'arrête pas aux frontières, c'est dans toute cette zone, vers l'est de la France, je sais, je suis déjà allé en Suisse aussi, il y a aussi des reptiliens par là, puisque ma grand-mère reptilienne était d'origine suisse, son père était suisse, donc ils étaient reptiliens sans doute, enfin moi je ne les ai jamais connus, mon arrière-grand-père, mais je pense que c'était sans doute des reptiliens, donc il y en a partout, je sais qu'il y en a, il y en a aussi, je sais qu'il y en a à Annecy, à Grenoble, puisque j'ai de la famille là-bas, il y en a aussi dans le sud, il y en a aussi en Bretagne, puisque j'ai des, dans ces 42 classes, qui sont allés là-bas en Bretagne, qui sont des reptiliens, donc ce sont des reptiliens qui prennent forme eux-mêmes, il y en a partout, ça s'est répandu en réalité, mais bon, je ne sais pas exactement quel pourcentage ça peut faire de la population, disons que les reptiliens, on vit dans une société reptilienne, mais c'est caché, c'est pour ça qu'il y a tant de contrôles, et bien donc, c'est organisé par, et pour les reptiliens, donc ce sont les reptiliens, comme je le disais dans les médias, ce que vous voyez, les riches, les stars, les politiques, enfin de haut niveau, ce sont des reptiliens, c'est comme une grande secte qui se coopte entre eux, c'est organisé par et pour les reptiliens, pour que donc, les reptiliens obtiennent la richesse et le pouvoir, même sur internet, ça devient de plus en plus comme ça, YouTube, c'est très flagrant, depuis qu'ils ont fait les YouTubers, là, prétendent les créateurs, là, c'est des reptiliens, en réalité, c'est comme dans l'ancien temps, on parlait des dieux qui venaient, qui avaient créé la race humaine, c'est en réalité, on parle de créateurs, c'est pas parce qu'ils créent des contenus intéressants, c'est parce que ce sont les reptiliens qui ont créé le modèle de société dans lequel on vit, très contrôlé, c'est ça en fait, que veut dire YouTube Creator, c'est-à-dire que c'est réellement fait pour les reptiliens, si vous n'êtes pas un reptilien, c'est pas la peine d'espérer devenir une star, ne passez pas votre temps à essayer de devenir une star, un YouTuber très connu, ou des trucs comme ça, parce que je pense que vous y perdrez beaucoup de temps, d'argent, et puis vous y perdrez tout, finalement. Donc maintenant, on va regarder, je suis tombé sur cette vignette, là, de la vidéo d'Enjoy Phoenix, qui a une tête de reptilienne, car ça a les mêmes formes qu'une tête de reptilienne, c'est assez similaire à une statuette, une image de statuette des reptiliennes qu'on a vues avant, regardez, elle a la forme allongée, on dirait que là, des grands yeux, plus grands que la normale, enfin, je trouve que ça peut être normal, là, elle a un oeil, un oeil noir un peu bizarre, là, je pense qu'elle utilise son, c'est pas, c'est pas un effet vidéo, c'est pas qu'un effet de l'image, ou de manipulation d'image, de l'image, c'est réellement, sa tête qui est déformée, comme ça, regardez, sa tête en forme d'œuf, avec les grandes joues, là, le crâne beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus rétréci, vous voyez, on dirait une réplique de cette statuette-là, avec un oeil, un gros oeil un peu bizarre, le crâne assez allongé, mais quand même très, très, très arrondi en bas, puis beaucoup plus fort au-dessus, regarde, c'est ça, comme son doigt, là, regardez, là, on dirait que c'est pas d'ongle, la doigt pointue, comme une griffe, parce que vous voyez là, c'est Andrew Phoenix qui utilise son pouvoir de reptilienne pour se transformer, enfin, un tout petit peu, avec des aspects de reptilienne que pratiquement personne ne remarquera, à part ceux qui sont reptiliens. Donc, bien sûr, vous voyez rien d'extrêmement flagrant à propos des reptiliens, de transversions flagrantes, mais c'est logique, parce que si c'était très flagrant, ce serait déjà connu, bien que ce soit encore relativement bien peu connu, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant, qui se doutent qu'il y a quelque chose qui cloche sérieusement. Là, j'ai mis les deux images côte à côte, regardez, la similitude dans les proportions, la forme du visage. On connaît les reptiliens, c'est très flagrant, d'ailleurs, il a un peu la même forme de tête que dans la statuette, avec un oeil un peu difforme, comme là, très gros, là, un oeil plus... un oeil plus normal, évidemment, elle n'a pas les yeux à moitié verticaux, parce que ça aurait été quand même un peu trop flagrant, mais regardez la forme du visage, avec les très grosses bajoux, la forme de tête beaucoup plus rétrécie au-dessus, ça, c'est une forme qui n'est pas humaine, mais en partie reptilienne. Donc là, c'est une vidéo qui semble être réelle, apparemment, d'une reptilienne, mais disons, l'origine de la vidéo n'est pas précisée. Donc là, on voyait la chaîne, mais on dirait que ce n'est pas celle qui fait la chaîne, là. Donc, vous verrez la vidéo. On voit bien sûr honnêtement ça, c'est une très grande langue, c'est un micro, puis c'est des yeux très bizarres. Je pense que ça, c'est une reptilienne. Donc ça, c'est la chaîne qui a plu à la vidéo, c'est une jeune femme qui ne cache pas que les reptiliennes, même si elle ne le montre pas de façon flagrante. Elle fait plusieurs vidéos où elle parle de différentes choses au sujet des reptiliens. C'est assez rare d'avoir des reptiliens qui ne le cachent pas. Mais d'ailleurs, on peut toujours se demander comment ils font pour avoir toujours autant d'abonnés. Parce que Guy, elle en est à plus de 2000, alors qu'a priori, elle fait du contenu qui n'est pas très recherché sur Internet. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui cherchent par exemple ça là, les noms là, les mots qu'il y a dans les titres, par exemple, pour peut-être reptile, mais enfin pas vraiment, on cherche plutôt en anglais. Pour le nombre de vues de chacune de ces vidéos, ça fait énormément d'abonnés. C'est assez étrange, mais bon, c'est toujours comme ça que les reptiliens, ils sont toujours un peu toujours mis en avant, privilégiés. et de deux et c'est d' Manchester Le finance d'autres de et